Ni que le mix France-Espagne qui avait bien fonctionné il y a quelques années du côté de BDS. Les équipes sont en place, on va pouvoir partir pour ce PO5. Oxygen face à Sodad, rematch revanchier. Allez premier ballon pour Mazer qui va essayer de passer Archie et ce sera fait. Seizen qui va se présenter face à la défense. Joyo, Oski, à la défense. Petouche de la part de Joyo, oh attention cette touche de Mazer qui remet cette balle dans la moitié de terrain orange. Riz Fox qui réapparaît, le duel est très favorable à Sodad. Ça sera repris par Oski sur son propre ball-board, il va céder du ceiling pour dégager, il est contré par Seizen. Mazer le turn devant Archie, c'est remporté, ça sera sans problème, Joyo qui est en retrait. On va essayer d'aller jouer de l'autre côté, Seizen à la touche, en retrait. Ok, Mazer qui va pouvoir la prolonger, mais c'est directement rendu à Oski. Attention, il a du boost, il a un petit peu d'espace, le petit preset est enclenché derrière la position de Conte sur Mazer. Archie à la retombée, Riz Fox qui tient bon sur la ligne, le tir d'Arty heureusement. Il n'était pas très bon, Riz Fox en deux temps n'a même plus dégagé, trouvait Seizen. Attention ! C'est remis sur le backboard du côté d'Arty, ça lance bien Oski sur ce côté droit du terrain. La frappe n'est pas directe, on aura quand même l'intervention de Riz Fox sur le backboard pour être sûr que ce ballon ne prenne pas la direction du filet. Mazer au duel, Joyo qui la remet vers son coéquipier, ce sera finalement Seizen, le premier dessus. Joyo, attention à cette touche qui n'est pas très bien réalisée dans le corner, on a tenté la passe de l'axe, heureusement qu'il y avait la touche d'Arty. Mazer, il va falloir réussir à trouver un coéquipier là-dessus, il a boost, c'est complètement donné, Arty heureusement qu'il y avait Seizen qui était vigilant en défense. Le duel, Joyo pour y retourner, Archie la jump en direction du ballon, du coup, part de solution de passe pour Joyo sur ce coup-là. Pas de wall read pour Riz Fox, mais Mazer qui va aller chercher une double tap, le backboard est finalement défendu. Seizen à la retombée, finalement la communication, il va s'effacer, Riz Fox qui va lancer son coéquipier en profondeur. C'est bien fait, Mazer qui est venu cut, mais ça fait une belle passe dans la course de Seizen, malheureusement. Il n'avait plus assez de ressources pour réajuster sa trajectoire et ça ne donne rien. Ouais, attention à cette démo qui peut offrir de l'espace à Archie, peut-être aller chercher un reset pour rediriger cette balle. C'était pas cadré, c'était sur le poteau, mais Riz Fox était quand même là pour s'assurer que cette balle ne voit pas le bout de son nez devant le filet. Oh, le flic, c'est tout juste qu'on vient sauver cette balle du côté de Seizen. Allez, Riz Fox avec le reset pour essayer de repartir, il a réussi à éliminer Oski, il a été un petit peu pump. Il y a Joyo, face à lui, il ne passera pas le bench de Soda, de Mazer derrière qui tente la frappe directe, le can ne sera pas trouvé. Oski qui perd son challenge, Mazer qui va fake pour Seizen, là il y a un boulevard et voilà, ça va glisser sous la barre transversale, le tir est précis pour Seizen. Soda de voir le score. Riz Fox qui s'est donné dans ce corner pour venir battre le joueur, le fake de Mazer est superbe, Joyo sur la ligne, n'a absolument pas de boost, il est en tout cas quand même pour venir arrêter cette balle, mais ça ne passe pas dans cette première game à 2 minutes 52 de la fin. C'est bien, et Soda qui vont débloquer leur compteur. C'est assez important, c'est important de venir instaurer son premier coup, pas de kick-off goal, Arty sera de retour devant Mazer, Seizen pas de touche de balle non plus, Arty qui poursuit, qui bloquit, Chris Fox et Joyo qui se ratent complètement. Sur son intervention, le break est très rapide. En effet, le petit duel, finalement, ça nous aurait fait que retarder l'échéance, pas de kick-off goal. Mais c'est tout comme avec ce contre derrière, Pixel du côté de Riz Fox, Mazer qui a la passe, mais ça fait bien le deuxième but pour les Soda qui prennent un petit peu le large. On n'a même pas entamé cette deuxième moitié de game. Il fait plaisir, il fait plaisir ce quasi kick-off goal, effectivement. Allez, Mazer très agressif ici pour venir stopper Joyo. Le putt derrière sur Oski en plus, ça c'est parfait, Arty avec le mur dans l'axe, ce sera pour personne. Il arrive quand même à prendre le contre là sur Seizen, mais on le voit, ils sont loin ses coéquipiers. Mazer qui va récupérer, il a un petit peu trop poussé. Chris Fox, depuis le backboard, qui va réussir à décaler Seizen vers Mazer. La transition, la milieu de terrain, c'est bien fait, mais Mazer va se faire démolir. Ouais, c'est dommage qu'on soit fait des mots là, parce qu'il y avait une belle différence qui était faite. Attention, Arty qui a l'opportunité. Malheureusement, la touche n'est pas cadrée. Derrière la frappe de mauvais poteau, c'est arrêté par Seizen. Chris Fox qui essaye de relancer. C'est pas mal, on s'est fait passer du côté de Oski. Heureusement pour la défense bleue, que Seizen n'était pas cadré. Il n'y avait plus personne pour intervenir derrière. C'était un délicat, effectivement, attention là, Oski, il est tout seul, il ne va pas y aller. C'est bien joué entre Mazer et Seizen, la bonne communication ici. L'excellent fake de Mazer, ça rembarque complètement Oski. Il ne voit pas Seizen arriver pour balancer une frappe. Il ne peut pas avoir le réflexe de stopper un tir aussi puissant et bien placé. 3-0, ça déroule bien côté Sodat. La réalisation offensive de Sodat qui est décompensée avec ce fake. Attention à ce kick-off, Oski. qui vient réduire la barre, qui est venu de 53 de la fin. Oski et Joyo qui ont fait une petite strut kick-off. On a eu un petit peu de réussite sur ce duel. Ça relance des oxygènes dans cette game. Je pense que c'est volontaire quand même. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on a recherché du côté oxygène. Alors comme tu l'as dit, ça demande un petit brin de réussite qui a été présent. Mais attention, parce que le kick-off ball, ça peut totalement tout relancer. Oski était parti chercher une heure directe ici. Et c'est Joyo finalement qui va venir pousser. Et en quelques secondes, on a quasiment refait tout son retard. Du côté d'Oxygène, ils ne sont plus qu'à un petit but. Il reste encore 1 minute 42 à l'heure. Risfox qui ne pouvait rien faire. Il avait des ressources, mais il s'était fait pump sur le backboard. On était au coude à coude, au porte à porte. Je dirais même là sur le backboard des Sodades. Plus qu'un but qui séparait les deux équipes. J'ai l'impression qu'on fait la différence directement au kick-off. Du côté d'Oxygène. Oski qui remporte un superbe duel ici. On va essayer de passer sur le ceiling. Le ballon qui sera un peu trop loin pour Joyo. Même si on aura le rebond sur le mur. Attention à cette balle dans l'axe. On avait déjà sauté du côté de Risfox et heureusement. Archie bien naïf ici. Madzor qui est allé tout droit pour venir le contrer. Oski à la relance. Saison qui va un petit peu s'éliminer tout seul. Sur ce coup-là, Risfox au sol qui est parti aussi. Archie qui trouve le bomb sur Madzor. Oski n'avait pas la ressource nécessaire. Heureusement pour Sodades pour aller marquer. Joyo un petit peu forcé avec Oski. Attention, on a consommé beaucoup de ressources. Archie, il ne faut pas se manquer sur son intervention. Elle n'est pas très bonne. Il arrive quand même à remettre une retouche qui temporise un petit peu. Risfox, il y a Saison avec lui dans l'axe. Il va chercher le reset. Le cadre sera trouvé. Le contre est remporté par Joyo. Un goût tir inférieur plutôt pavorable. On n'arrive pas à capitaliser. Très bon positionnement de la part des Oxygène. Oski, il attend le rebond. Saison qui sera là. On continue à mettre de la pression sur Jumagouard. Attention à la petite plaisantante entre Risfox et Badzor. Belle différence faite par le joueur des Sodades. On va essayer peut-être d'aller chercher un bump. Une démo, c'est un bump, on peut trouver. D'ailleurs, Oski se fait supprimer. Le duel de Risfox, il était important. Bonne démo de Saison. La frappe, on n'arrivera pas à passer Oski. Et Archie qui a vraiment respawn pile au moment. Pour venir retoucher cette balle. Attention à Joyo qui va chercher le bump. C'est difficile de la retoucher et on va faire quitter la parade. Mais ça ne suffit pas, Razor. Un peu de réussite là-dessus pour Joyo. On va mieux le voir avec cet angle. Il trouve le même sur Madzor. C'est Eizen qui se fait feinter parce que Joyo retouche le ballon. Madzor, c'est un miracle. Il est obligé sur la barre. Il stoppe le ballon. Mais ce n'est pas suffisant. Trois part. 28 secondes restantes dans cette Game 1. Et des Oxygène ont réussi à combler leur retard. Oh, la collection. Joyo qui va mettre un but. Oh, la superbe connexion. Il s'avait tout prévu. Mais Oxygène nous sort une masterclass de stratégie. Un double kick-off goal sur des strats inscrits. Et 3-0, je pensais que c'était fini. 3-0, il restait un tout petit peu moins de deux minutes. Je me suis dit, mais jamais ils perdent ce match. Et pourtant, hier, j'ai fait la caster buff. La caster buff. Match Espartaco contre Endpoint. On est dans la dernière minute de jeu. Endpoint mène 3-0. Et je ne sais pas, j'ai un feeling. Je me dis, Espartaco va gagner. Ils ont gagné en Overtime 4-3. Je ne l'imaginais pas dans ce match. Je l'avoue. Et pourtant, les Oxygène l'ont fait. Pas de dernier but pour Jojo. Ça rentrait totalement. On ne pouvait pas défendre cette balle. Mais ça a touché le sol avant de franchir la ligne du but. 4-3 pour Oxygène. Alors que Sodane menait 3-0. Et pour entamer un BO comme ça, avec toute l'histoire qu'il y a eu hier, mentalement, il va falloir être très solide côté Sodane. Surtout qu'on a vu, je ne sais pas si tu as fait attention, mais dans les stats, on avait 14 frappes, je crois, pour Oxygène et 7 seulement pour les Sodades. Donc, même si globalement, on a dominé au tableau d'affichage pendant un bon trois quarts de game, Oxygène a réussi à complètement inverser la tendance. Et ce qu'ils ont lancé, c'est les kick-off. On se fait manger en stratégie du côté des kick-off pour les Sodades. Oui, on l'a revu sur le ralenti. Ce kick-off goal, là, directement, à 1 minute 55. Après l'enchaînement, là, de nouveau, kick-off goal, la 20 secondes de la fin. Ils ont vraiment mis 4 buts en 1 minute 30, globalement. Et les Oxygène, donc, très productif sur la fin de match. Et c'est bizarre, quand même, parce que, en fait, c'est comme s'ils avaient joué avec un petit peu le frein pendant les trois premières minutes. Ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, ils mènent 3-0. Maintenant, on accélère, boum, et c'est fini. Ils mettent 4 buts et tu ne peux rien faire. Genre, c'est assez aberrant. Ce que vient de nous proposer Oxygène, une belle victoire pour eux dans cette première rencontre. Heureusement pour les Sodades. Voilà, ce n'est pas terminé, mais encore une fois, comme dit, c'est dur. Commencez le BO, tu as le premier match, il mène 3-0, tu l'as en main. Finalement, tu le perds 4-3, même pas avec l'Overtime. Avant l'Overtime, tu sais que tu as peut-être déjà laissé passer ta chance. Allez, on attaque la Game 2. L'opportunité pour les Sodades de venir chercher le point de légalisation dans ce BO pour ne pas avoir les premières balles de match du côté des Oxygène. Mais on a l'air déterminé. Côté bleu à venir en terminer le plus tôt possible. Rizzox qui a fait la différence dans ce corner. On va tenter la passe sur le backboard. Ce sera sans difficulté pour Jolo. Saison, bon duel. Oskij en difficulté, derrière, même pas pour très longtemps. Il arrive à passer deux joueurs, Rizzox sur du cylindrée par Mazer. Mais Oskij vient mettre la pression. Il ne s'arrête pas, Oskij. Tu as vraiment dit en difficulté. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même difficulté qu'Oskij et nous. Joueur lambda, grand champion. Parce que là, il s'est tout débrouillé. La connexion entre Jojo et Archie. Qu'est-ce que c'est bien fait. Encore une fois, ça part d'Archie qui remporte le duel. C'est suivi par Jojo. Petit drop au sol, c'est magnifique. Par Mazer, il ne peut rien faire. Il est bien placé pour défendre. Il est bien placé pour défendre une frappe. Malheureusement, il ne peut pas couvrir toutes les situations. En effet, la passe en dessous de lui au premier poteau, elle est bien vue du côté des Oxygène qui vont venir ouvrir le score. Dans cette Game 2, on tente les plus prisettes du côté de Rizzox. Mais Oskij ne laisse absolument encarer un espace. Aladair ne sert pas de pas trouver sur Jojo. On efface Mazer. Bon, Seizen qui voit Archie lui arriver devant Jojo qui essaye de passer. Oskij, un petit peu au retrait, ne pourra pas profiter de ce service axial. Il a suffisamment de ressources pour y aller. Pas besoin de boost. La frappe de Seizen, bien cadré. Oskij et Archie, on s'y met à deux sur la ligne d'Oxygène pour venir stopper tout ça à Jojo au duel. C'est toujours dans ce corner bleu. Rizzox qui va se faire éliminer. Malheureusement pour lui, le flic de Jojo. Seizen sera là. Archie qui avait totalement anticipé, mais il n'a pas pu trouver le cadre avec le contre. Aladair, ça ne s'est pas très bien négocié. C'est un petit peu rendu facilement à Oskij. Le duel face à Seizen. On se bat dans les corners des joueurs d'Oxygène. On pousse côté Sodad pour trouver une solution. Pas sur cette base de Rizzox. Malheureusement, Jojo. Petite accélération. Ce sera rendu à Seizen. Il faut communiquer avec Rizzox. J'ai l'impression que le belge était quand même un petit peu mieux placé dans Razor. Il aurait pu donner quelque chose d'intéressant sur ce ballon. Il aurait pu remettre un type de connexion. On peut être ici. La frappe de Seizen. C'est dommage, on n'a pas réussi à connecter avec Major Rizzox. La frappe croisée pour venir donner l'égalisation au Sodad. Une décision qui se discutait, mais elle a été rattrapée à l'action d'après. Bien joué, effectivement Seizen qui a eu l'intelligence de ne pas chercher la frappe. On remet cette balle sur le backboard. Rizzox qui a bien accompagné ses coéquipiers. Il ajuste bien la frappe. Égalisation après un petit peu plus d'une minute trente de jeu dans cette deuxième game. Et attention, on a été un peu naïf ici. Côté Oxygène, il n'a pas voulu toucher le ballon. Je crois que c'est Archie, me semble-t-il. On a voulu laisser filer cette balle. Alors que Jojo était très loin. Il s'est fait totalement outspeed par Razor. L'open est validé sur la passe devant. Attention, c'est un cas de figure qu'on a vu dans la game d'avant. Les Oxygène ne vont rien lâcher. Il va falloir redoubler d'efforts du côté des Sodats pour garder cette avance. Est-ce qu'ils vont nous ressortir une dinguerie ? Pas quatre fois quand même du côté des Oxygène. Il ne faut pas prendre des jambes de Sodats pour des jambons. Allez, dégagement de Rizzox. Oski qui va probablement temporiser en direction de son corner. Arty qui a récupéré du pouce. Mais c'est toujours Oski qui a le contrôle du ballon. Ce qu'il est en train de faire pour relancer Arty le fake. On va repasser au-dessus. Il y a eu un bump d'Oski en plus. Arty la double tape. Ça nous régale du côté d'Oxygène. On est très en forme mécaniquement parlant. Le petit fake d'abord. Ensuite, on y retourne. Oski en plus de ça qui rajoute son grain de sel. Magnifique éganisation. Il y a vraiment l'impression qu'Oxygène sont en maîtrise de ce qui se passe sur le terrain. Sérénité et réalisation sont au rendez-vous pour Oxygène dans cette game numéro 2. Mazzer. Le dégagement sur Blackboard, il est compliqué. On a l'opportunité d'y retourner. Mais ça va consommer énormément de ressources. Et bien du coup, le dégagement n'est pas très efficace. Arty, peut-être le bump sur le défense à Blackboard s'est trouvé. Mais on attend de revenir du côté des coéquipiers de Saison. Mazzer la touche. On n'égale pas énormément d'espace sur ce dégagement. Rizzox en plus qu'il n'a pas de boost. Il n'arrive pas à passer Oski au milieu de terrain. Ouais, ça va. On a quand même réussi à dégager ce ballon. C'était délicat du côté de Sodad. On n'avait vraiment plus du tout de ressources. Attention, démolition de Saison sur Arty. Il y a peut-être un petit peu d'espace qui s'ouvre. Mazzer le fake pour éliminer Oski. Ce qui est bump finalement. Il a un petit peu trop pris son temps. Le double commit ici entre Rizzox et Saison. Ça s'ouvre là devant de Joyo qui n'a pas le boost. Bon retour de Mazzer. Mais ça va rester dangereux. C'est Oski qui peut contrôler. Il n'arrivera pas à éliminer Saison sur cette tentative. Joyo derrière à la reprise. Mais on va partir sur le sideline. Joyo avec le petit Musti stoppé sur la ligne par Rizzox. Personne n'y va. Côté Sodad, personne ne joue ce ballon. On va dire qu'il n'a pas de boost. Il sera quand même là à la parade. Rizzox qui va sortir pour réduire l'angle de Joyo. Démolition trouvée. Mais la passe est partie. Arty, je ne sais pas si c'est un fake. Mais en tout cas, ça ne m'a rien donné. La passe dans l'axe, elle aurait été superbe. Heureusement que Saison était bien vigilant. Il était bien positionné. Est-ce qu'on peut venir réceptionner la place à LBL ? La frappe derrière aussi. Quel pas de la part de Matzer qui est positionné. La démolition est trouvée. Le bump en plus derrière. Est-ce que Joyo peut venir trouver la frappe ? On tente à la malta. On bloque ce ballon au premier bouton. Le CSC de Rizzox. Pas comme ça, il est libre. La situation est vraiment horrible. Il y a une démolition. Il y a Matzer qui se fait bump. Il est en marche arrière. C'est un peu le bordel. Et il y a Rizzox qui respawne au milieu de tout ça. Qui veut donner un petit coup de main à son coéquipier. Malheureusement, il a poussé le ballon dans son propre but. Oxygen passe devant. Une minute trente encore à jouer dans cette seconde rencontre. Il va falloir trouver un but de légalisation assez rapidement pour Sodat si possible. Matzer peut-être ici avec le reset. Le Busty malheureusement qui est manqué pendant Chris Fox. Essayait de trouver des bumps et des démos. Joyo à la relance. C'est Z qui s'est jeté ici. Il y a un boulevard pour Joyo. On va chercher Oxky ce bon poteau. La lucarde n'est pas trouvé. Et Artie ne peut pas jouer. Matzer a dégagé. On voit quand même que c'est la PLS dans la défense de Sodat. À chaque fois qu'on a les joueurs d'oxygène qui s'incrustent. C'est vrai que quand tu vois soit Oxky, soit Joyo. Même Artie qui fait preuve d'une belle réalisation. Se présenter devant ta surface. Eh bien, ça va être un petit peu dur à défendre. Contre-attaque amorcée par Matzer. La connexion à l'ébel. La frappe de Saison sur le backboard. On n'aura pas l'opportunité d'aller chercher la double tape. Il y avait Joyo qui défendait. Et Saison dans l'axe. Pour Matzer, pas énormément de plus. Le fake encore une fois. C'est bien fait. La parade d'Arti sur la ligne. Attention à Joyo à la relance. Qui se fait éliminer. Artie a poursuivi. Il décide de partir en direction du backboard. Ce sera défendu par Matzer. 30 secondes pour revenir côté Soda. Et un dégagement manqué par Saison. Joyo qui va tenter sa chance directement. C'est sans problème pour Hisfox. Matzer n'a pas pu récupérer de boost du tout. On essaie de conserver le contrôle du ballon. Malheureusement, il va perdre le challenge face à Oxky. Le bonnet pour l'accélération. Servir Joyo avec un bump. C'est bien fait. Joyo qui prend son temps. Mais Saison n'est pas naïf. Et du coup, on a tendu retourner du côté d'Oskky. On essaie de passer en Sealing. Le ballon toujours dans la moitié de terrain. Des Soda. On n'arrive pas à se dégager. Si c'est ici avec Hisfox, on ne gagne pas énormément d'espace. On temporise évidemment du côté de Archer. Attention quand même. On ne parle pas de ce balle de temps. Relax. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose. Mais c'est bien les Oxygen qui viennent chercher les trois balles de match. Dans un match, encore une fois, très offensif. Pas mal de frappes des deux côtés. On en a 11 de chaque côté. Si je ne dis pas de bêtises. 3-2. On se régale de belles réalisations, de jolis mouvements collectifs. Et à ce petit jeu-là, chaque équipe a ses arguments à faire valoir. Mais pour l'instant, Razor, c'est à chaque fois Oxygen qui arrive à tirer son épingle du jeu. Oui, c'est ça. J'ai bien l'impression que si on reste dans le même débat, c'est très favorable à Oxygen. On passe du côté des sodades. Mais j'ai l'impression que c'est sur des éclairs ou des phases où ils ont de la réussite. Mais tu sens qu'ils doivent se donner beaucoup plus pour faire la même chose qu'Oxygen. On sent qu'il y a peut-être effectivement un peu plus de facilité côté Oxygen pour débloquer des situations un petit peu compliquées. On a vu les buts au ralenti. Mais la passe de Joyo pour Archie, le solo play derrière d'Archie. On a de très belles réalisations du côté de ce trio d'Oxygen. Et voilà, on a un match compliqué comme on s'y attendait pour Sodade qui va devoir se retrouver en position de reverse whip. Ce n'était pas le cas hier. Hier, il courait après le score. C'était toujours Oxygen qui menait un 0 puis 2-1. Finalement, c'est Oxygen qui s'est imposé 3-2. Là, on est dans d'autres dispositions pour Joyo, Archie et Oskij qui vont avoir l'opportunité de terminer ce BO. Peut-être à l'issue des cinq prochaines minutes. Début de la game numéro 3. On a trois opportunités de venir s'imposer du côté des Sodades. Mais ça va être dur de les concrétiser. Et on tente directement avec Mazzer. Mais ça ne passe pas par bon. Oxygen qui a un bon ballon. On le revend sur l'essigle anticipé. Premier reset. Est-ce qu'on a un bump ? On se rends compte sur Risfox qui vient toucher parce qu'il y avait Archie qui était là pour semer la Cizanis sur la descente. Un frappe d'Oskij juste sous la barre. C'est arrêté une extrémise par Mazzer. Archie derrière le contrôle, en retrait pour Oxygen. On cherche le backboard. Ce sera tranquille pour Cizanis qui va pouvoir contrôler pour récupérer du boost. C'est fait pour Risfox, c'est fait pour Mazzer aussi, du coup cette balle sera tranquillement dégagée de la part du Belge qui essaye de poursuivre, mais il sera trop court face à Joyo. Joyo qui ne peut pas y retourner, un chique qui est battu, l'angle de Mazzer, pas loin de réussir à trouver ce qui semblait impossible, la belle démolition, et là c'est complètement open, Mazzer cette fois-ci peut tranquillement conclure, soit d'adménageant. Superbe démo de trouver, Risfox qui vient parfaitement prendre en cible Joyo, et on avait sauté, j'ai pas vu ce que c'était. Il voulait un bump, mais il était quelques années, quelques années lumière quand même, du défenseur, et du coup ça permet au SADAP de venir chercher l'ouverture du score. Je sais pas s'il veut un bump ou s'il anticipe un dégagement de Joyo, mais en tout cas il était bien optimiste, l'ami Artie sur cet action, il a peut-être pas vu que Risfox était en position pour démolir son coéquipier, Mazzer ici face à Joyo, ça va frapper le corner, Risfox derrière, le contrôle est plutôt pas mal, l'enchaînement qui sera finalement bloqué par Joyo, Mazzer voit le corner, ça, ça sera dégagé, coup de rouler finalement, même pas Rose qui a pris énormément de ressources, qui va pouvoir lancer Arthur en profondeur, c'est la part transversale qui va venir stopper tout ça. On a manqué un petit peu de réalisation ici, on tente d'accélérer du côté de Joyo, mais c'est anticipé par la défense des SADAP qui pour l'instant arrive à répondre aux nombreuses sollicitations. Joyo, elle était dure ce reverse route direct là, touche de Risfox, il faut retrouver un coéquipier, peut-être ce sera Ozki, le premier sur ce ballon dans les air, c'est rendu à la défense, attention quand même à ne pas être un petit peu trop passif, c'est finalement Seizen qui saisit du ballon dans les air. C'est marrant qu'il voit du côté d'Oxygène, le joueur qui pla-jump le plus, c'est Archie. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend en voyant les trois joueurs, et pourtant, j'ai l'impression qu'il essaie de se faire plaisir, le petit Archie. Attention, les double commit ici encore une fois, c'est dommage parce que ça ne coûte rien certes, mais ça gaspille des ressources, ressources qu'on regrettera peut-être un petit peu plus tard sur la phase défensive, qui a lieu ici puisque c'est Oxygène qui met la pression, Seizen qui faut complètement rater son clear, heureusement qu'Archie n'y a pas cru, mais ça s'ouvre là, non ! Badzer finalement sur la ligne qui parvient à faire le bon geste, il est bon par contre, ça va rester dangereux, il ne faut pas se rater Risfox, il faut être premier, il preset, on va essayer de temporiser pour un pitch, et c'est bien vu. Joyo qui essaie de prendre de la vitesse sur ce mur, mais ce sera Badzer qui viendra faire la différence, touche d'Archie, Oskij qui vient bien contrer, est-ce qu'on peut y aller du côté de Joyo, tenter de gêner, c'est pas mal fait, aller trouver un duel favorable face à un deuxième joueur, c'est parfaitement réalisé de la part du joueur d'Oxygène, le flic, de la part de Risfox, c'est pas mal, on élimine des attaquants, mais derrière Seizen doit sauter, connexion avec Madzer, le drop, il est superbe, c'est anticipé par Oskij, le duel est neutralisé, on n'y va pas du côté d'Archie, c'est tellement intelligent. Il est tombé dans le panneau, Madzer, que lui avait tendu Archie, en mode, ah, tu veux faire la passe, Archie qui lui montre, qui va anticiper la passe, et Madzer qui l'a quand même fait, encore une fois, un double commit entre Seizen et Risfox, on va finir par en regretter, je pense, Razor, il y en a quand même pas mal, là, du côté Soda, de la frappe de Joyo, c'est dans la lucarne opposée, c'est pas forcément le tir le plus puissant qu'on ait vu, mais qu'est-ce qu'il est bien placé. Il est pixel, je suis méchant, il est puissant en vrai. Pour vous donner du côté de la défense, ils étaient deux, à essayer de l'arrêter, ils n'ont pas réussi, super méganisation d'Oxygène à 2 minutes 05, on se relance dans cette game 3. De la POV du défenseur, j'avais l'impression qu'il n'était pas si fort que ça, mais en vrai, POV replay, il est bien parti, ce tir de la part de Joyo, très précis, attention, Archie ici, Madzer qui peut intervenir, encore une fois, on est de retour directement devant le but des Soda, part de connexion ici entre Oskij et un coéquipier, Archie qui va laisser Jojo reprendre le contrôle du ballon, essayer de s'échapper le long du mur gauche, Riesfox est éliminé, le duel derrière face à Madzer, ça peut profiter à Oskij, on cherche le corner, ouais, Madzer, Cézen, il ne faut pas se gêner, on arrive pour l'instant à temporiser le ballon qui n'est pas dégagé, Joyo qui prend le meilleur sur Riesfox, la petite retouche d'Archie, Cézen, il a du boost, il va se faire contrer par Oskij, il va être dur à la démarquer, côté Oxygène, à moins que Joyo, c'est pas bloqué par Cézen, Archie qui a des ressources, il reste positionné derrière, Cézen qui vient parfaitement gêner la tentative de Cézen, attention à la différence qui est faite, on va essayer d'aller cut, Riesfox qui fait la différence, oh, il s'est fait bub, c'était Madzer, pardon, Cézen, il ne pourra pas continuer, il s'est fait bub, Poski qui se saisit du ballon, Riesfox qui saute, le duel est remporté, mais le ballon devrait être repris par Joyo, attention à Cézen, dernier défenseur. Et Archie qui va essayer de la remettre directement sur le backboard, la lecture ratée, Oskij qui arrive à bout pourtant, et c'est puni, bien sûr, grosse erreur là, de manquer cette lecture, on n'est pas très bien placé de base là, entre Cézen, Riesfox et Madzer, les trois étaient sur le même côté, on s'est laissé un petit peu emporter par le jeu, j'ai l'impression, côté Sodad, et forcément c'est un pénalty transformé par Oskij. Attention, peut-être un kick off goal là pour les Sodad, mais on n'a pas réussi à pousser, il y avait un très gros bloc défensif d'Oxygène, derrière Duel neutralisé, Madzer qui prend son temps, attention quand même à ne pas être trop passif, parce qu'ils sont rapides, les joueurs d'Oxygène, Archie pour le duel est favorable à Madzer, j'allais dire on a pu énormément de ressources, mais on a le retour d'Oxygène qui a pu remplir ses réserves, quelle anticipation de sa part là sur ce duel dans les airs, Archie qui a raté sa touche, peut-être une opportunité de contre-attaque pour les Sodad. J'ai l'impression, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un contrat sur la tête de Joyo qui vient de se faire des modèles qui s'est fait des mois avant ? Spawn des mots, et à son nouveau spawn, il y a Cézen qui lui a foncé droit dessus, et il a réussi à le dodge, on essaye là de s'ouvrir un petit peu d'espace avec les démos, du côté Sodad, ça ne fonctionne pas pour l'instant, on n'est pas dangereux, il va même falloir défendre encore une fois Joyo ici qui va se faire contrer par Madzer, elle est peut-être là la dernière opportunité, il n'a pas de boost Madzer, Cézen qui a réussi à trouver une démo, c'est complètement open pour Hisfox, la communication, ils m'ont fait peur quand même là les deux, mais finalement ça passe, 2 par 2 à 2 secondes de la fin. Superbe démo, trouvé sur le défenseur dans l'axe, si c'était pas Hisfox, c'était Madzer qui était là pour pousser ce ballon au fond, de partout, à 2 secondes de la fin, est-ce qu'on aura le premier Overtime de ce BO ? Peut-être les Sodad qui vont rester en vie, attention Hisfox qui a fait la différence, ça devrait être repris par Archie. Il l'amène tranquillement au sol Archie, et on part bien pour l'Overtime tant attendu, annoncé par Razor qui avait pris, ils restent quand même à 2 secondes de la fin, nous annoncer qu'il y aurait peut-être le premier Overtime, bien vu Razor, allez le duel, ça va profiter aux joueurs de Sodad ici, Cézen, double commit entre ce qu'il y a Archie, Madzer il est dans une position délicate, le contrôle est plutôt intéressant, il arrive à bien s'en sortir, Season la boule portant, il y a une démo, mais Archie sera là pour faire la parade, et Joyo se présente ici, en 1 contre 1 face à Madzer, Oh non ! On croit-il, il est remarqué, et Archie derrière quoi ? Ok. Petite action, un petit peu cloudesque pour venir terminer ce BO, c'est bien Joyo qu'il arrête, j'avais le doute. 3-2 pour Oxygen, 3-0 dans la série. Et là, finalement, on est venu éteindre un petit peu les doutes qu'on pouvait avoir après hier. Je pense quand même que les joueurs d'Oxygen, avec ce que ça a un petit peu fait parler sur Twitter, ça leur tenait à cœur de prouver qu'ils étaient en capacité de gagner 3-0. Oui, ils avaient été mis en difficulté hier, mais on en a vu quelques-unes, quelques bribes de difficulté, mais ils ont globalement dominé les débats sur le terrain. On s'impose donc du côté du top 1 de ce Shift Summer League. On vient sécuriser encore plus cette place de tête de série. Et les sodades, ça les fait passer en 5-6, et ça ne sent pas très bon pour cette dernière place d'accès au play-off. Oui, effectivement, il va encore leur rester un match ce soir. Un match contre les Jobless, donc un match pas du tout évident pour les sodades. Mais oui, cette journée-là, qui pour l'instant est compliquée pour Mazer, Saison et Eris Fox. Du côté des autres résultats, Resolve contre 100%, c'est terminé. Et encore une victoire de 100%. Décidément, quelle équipe 100% dans cette Shift Summer League ? On a Oxygen en 10-1, on a 100% en 9-3. C'est pas mal, c'est pas mal. En 8-3, pardon, ils ont déjà leur victoire sur Liquipédia. Et oui, ils sont en 8-3 avec 29 victoires et 16 défaites quand même. C'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'ils sont en train de réaliser, 100% sur cette compétition. Et ça joue sur les autres terrains. Luna Galaxy est en train de perdre contre Jobless 2-1. Gigi Rocks, pour l'instant, gagne 2-1 contre les fake German Amigos. Et Spartaco est mené par Endpoint 2-1. Donc voilà, on a encore tous les matchs qui sont en cours quasiment. Effectivement, si jamais les fake German Amigos venaient à gagner, si les Endpoint venaient à gagner, ça serait compliqué un petit peu pour Soda. J'ai envie de dire, heureusement que Resolve a perdu. Heureusement que Resolve a perdu, en fait. C'est ça, parce que sinon, ça aurait fait une équipe de plus qui aurait commencé à se rapprocher du top 6. Et donc, ça se serait joué encore plus dans un mouchoir de poche. On serait un petit peu plus fixé sur l'issue du classement après que tous les matchs de ce round 11 se soient terminés. J'essaie d'actualiser pour voir si on n'a pas d'autres résultats. Mais pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Effectivement, pas d'autres résultats. Mais bon, on va gentiment attendre que tout soit fait. De toute façon, on ne peut pas continuer d'avancer dans le planning de la soirée tant qu'il n'y a pas eu les résultats de tous les matchs. Donc, on va prendre notre mal en patience. Prochain match, d'ailleurs. Dernier match de la soirée qu'on diffuse. Je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de regarder un petit peu. J'essaie de me souvenir de tête. Grid serve Resolve contre les fake German Amigos. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. La dernière affiche n'est pas un match du haut de tableau, mais un match où ça va se battre pour les playoffs. Deux équipes qui étaient en 4-6. Les Grid serve Resolve sont en 4-7. Vu qu'ils ont perdu. Les fake GA ont perdu. Contre les GG Rocks aussi. Donc, ils sont eux aussi en 4-7. On a deux équipes à égalité qui vont s'affronter, qui vont essayer de se battre. Pour remonter un petit peu au classement et espérer avoir d'ici la fin de ce League Play une place pour les playoffs. On va se laisser quelques minutes. Le temps d'une petite pause. On revient très rapidement pour le dernier match. Grid serve Resolve contre les fake German Amigos. Restez bien avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci Audo. Rizhiers – IVNK. Tecos – Rizex et Ivan. Deux jolies équipes. En réalité. C'est des joueurs qui… ! ! A part Ivan, des joueurs qui tapaient le TOP8 quand même, la saison dernière. Donc on est sur des joueurs totalement compétents. Enfin la saison dernière La saison en cours Pardon Ça fait tellement longtemps Qu'on n'a pas vu de RLCS Finis J'ai cru que c'était fini Non Moi j'étais en train de regarder Je vous défendais un petit peu Les fake German Amigos Je regardais leur parcours Je me suis en train de dire En vrai ça joue bien Ils sont mal classés Parce qu'ils perdent des matchs Un petit peu dommage Mais ça pose problème à oxygène Ça pose problème à 100% C'est une équipe Qui a l'air de bien jouer quand même Et je vois Que vois-je finish Que ce sont les auteurs Des deux victoires Des JJ Rocks Dans cette compétition Ils n'ont battu que fake German Amigos Et ça Ça m'énerve un petit peu Pour avoir vu jouer Encore hier JJ Rocks Oui Oui c'est vrai Qu'il y a de quoi Il y a de quoi s'énerver Effectivement Deux défaites Deux défaites Qui leur coûtent très cher En vrai au niveau du classement Parce que Si au lieu d'être en 4-7 Et d'avoir ces deux défaites Ils avaient deux victoires Et bien t'es en 6-5 Et en 6-5 T'es quatrième Voilà T'es devant end point Donc C'est dur pour eux Mais en plus C'est des défaites 3-0 et 3-1 Ouais C'est vraiment délicat Du côté de fake German Amigos On est en 4-7 Pour l'instant A égalité Avec Espartaco Et à égalité Donc Avec Grid Serve Resolve Parlons de Grid Serve Resolve Qui devrait être dans le top 4 En vrai De cette compétition Normalement Une équipe Qui Voilà A plutôt pas trop mal fini En vrai Sur le deuxième split A chaque fois On faisait des quarts de finale Même si Même si bon Ils n'avaient pas de chance Ils tombaient sur Vitality Ils se faisaient taper à chaque fois Il y avait quand même Des rondes suisses Qui étaient plutôt bien maîtrisées De leur part Et là Là on n'y arrive pas Alors que C'est une des seules équipes Qui aligne son roster Dont on a vu les joueurs Évoluer ensemble Pendant le second split Ouais Clairement En fait je vois Ils ont des semaines à vide Vraiment Où tu vois Que le premier jour De compétition Ils perdent contre tout le monde Donc il y a du oxygène Et tout Mais Jobless Oxygène Je veux bien Mais voilà Ils perdent contre Fake German Amigos Derrière là Ils ont perdu Contre des équipes Espartaco Où on les attend Quand même favoris 100% Ok C'est très fort Mais il y a moyen Quand même C'est un petit peu bizarre C'est un petit peu surprenant Effectivement Mais Ce sont deux équipes Où on sait Qu'elles sont capables De très bien jouer Donc c'est difficile De savoir De quel côté Ça va partir Parce qu'à tout moment Une de ces deux équipes Joue le jeu Qu'on leur connait Et écrase L'autre équipe Qui ne jouerait pas très bien Grosso modo Donc C'est un petit peu Délicat Et on va attendre J'ai l'impression Que dans nos oreilles On a eu la fin Du warm-up Mon cher Fifi Donc je pense Qu'on devrait partir Assez rapidement Effectivement Le match qui ne devrait pas Tarder à démarrer Pour parler un petit peu Des autres affiches Qui vont se jouer en même temps Espartaco Contre Luna Galaxy Jobless Face au Sodad Voilà Une soirée compliquée Pour Sodad Pour l'instant Défaite Contre Endpoint Défaite contre Oxygen Dernier match Face à Jobless Pas facile La soirée A encaisser Oxygen Qui va affronter Endpoint Seule défaite Pour l'instant Oxygen Qui sont en 10 victoires Pour une défaite C'était Lors du tout Premier match De cette Shift Summer League Face à Endpoint Sur le score De 3-1 Et 100% Qui a l'opportunité D'aller conforter Encore un petit peu plus Leur seconde place En affrontant Les G.G. Rock 100% Qui n'arrêtent pas De surprendre En vrai C'est une dingue Cette équipe est en 8-3 Et il joue super bien Ils vont peut-être Finir en 9-3 Et Crispy Qui va faire le grand bond L'année prochaine Puisqu'il va aller jouer En NA Il va faire ses études Là-bas Donc il va jouer en CRL Plus les RLCS Il est en train de bien Se montrer Pour avoir des trials Lors de son arrivée Ouais clairement Crispy Crispy qui arrive en force Et il n'est pas tout seul Louis Spé Moi je suis choqué Par Louis Spé Dans cette équipe Désolé Louis Spé Je l'avais enterré Un petit peu Dans ma tête Quand même Tu vois Et il était trop fort Tout à l'heure Vraiment Ça joue vraiment bien On a une belle équipe Une belle synergie C'est une équipe à suivre 100% Dans cette Shift Summer League Qui nous régale Nous on se penche Sur 100% Contre les fake German Amigos Match important Puisque le perdre En terre quasiment L'équipe qui va Qui va concéder la victoire Alors que le gagner Ça permettrait potentiellement De se relancer un petit peu La course au top 6 Elle est encore Totalement accessible Pour ces deux équipes Donc un match important Ce n'est plus le moment De concéder des points gratuits Tous les matchs comptent Effectivement Pour les équipes Qui sont pas très très bien Classées Ce qui est le cas De Resolve Et des fake German Amigos On va voir Qui va réussir A tirer son épingle du jeu Voilà Tout simplement Dans ce match Il faut savoir Que lors du match allé Il y avait eu 3 Pour les fake German Amigos Là pareil C'était le tout premier match De cette compétition Pour les deux équipes Allez cash Un petit peu court là dessus Ou un petit peu court Sauf si Rizex Lui rend complètement le ballon La passe pour Rizirz Oh c'était pas assez bien ajusté Trop sur Rizex Qui fait la parade En ce couche-y save Allez cash Qui va essayer dedans Pas de follow En tout cas Bien défendu surtout Par Tekoz Avant qu'il y ait un follow Allez on essaye de garder La possession pour l'instant Du côté des Resolve Cash La lecture La fait le fake Pour Rizirz Et ça part directement Dans les catchs Excellent De la barre de cash Et Rizirz Qui vient d'ouvrir le score La première connexion N'était pas allé au bout La deuxième Et bien mieux exploité Par Rizirz Voilà le tir Qui ne laisse aucune chance A la défense Des fake German Amigos 46 petites secondes De jeu Ouverture du score Pour les grid Serve-Resolve Nouveau kickoff Donc Tekoz Qui va pousser Tekoz Qui va y retourner Mais il est contré Par Rizirz Pas de boost Un pour cash Qui ne peut pas te lancer C'est Ivan Qui va récupérer le ballon En solitaire Peut-être dans les airs Avec le pump Avec le couple Et ça va aller au bout Pour Ivan L'égalisation en solitaire Incroyable de la barre d'Ivan Là On va pousser cette balle Et le bump Sur Ivén Puis sur Rizirz Qui ne se fait pas totalement Bum Mais qui se fait bloquer En réalité Ce qui revient à peu près A la même chose Donne effectivement L'égalisation On réhapont Rapidement Du côté des fake German Amigos Attention parce que la cache Il a un ballon Totalement exploitable Il essaye de refaire une passe C'est pour Rizirz On essaye de partir en double La petite côte s'est ratée Et ça va être conclu Par l'Allemand V-Resolve Qui vient redonner L'avantage à son équipe Il a fallu attendre 45 secondes Pour avoir l'ouverture du score Et depuis on enchaîne Kick-off goal Sur kick-off goal Quasiment avec Rizirz Le doublé Pour lui encore une fois A cache qui est crédité De la passe décisive Nouveau kick-off Donc ça ne s'arrête plus Dans cette première rencontre C'est probablement pas terminé Avec Rizirz ici Qui s'est fait chipper la ressource Qui va quand même pouvoir poursuivre Il est dépoussé du ballon Par Ivan Cache est tout seul en défense Il y a eu un pump sur IVN Cache qui n'a pas touché le ballon C'est Techoz Qui a pu la prolonger Il a l'impression Qu'il n'a pas touché De beaucoup Techoz quand même J'ai envie de revoir un petit peu IVN se fait bump Et Cache se fait surprendre Par Techoz Effectivement Qui vient